Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 23 ans et je suis employé dans une entreprise où le patron harcèle les femmes. J'ai décidé de mettre une perruque pour le piéger et pour savoir comment il va réagir. Mon nouveau nom sera Natacha et je vais essayer d'être stagiaire dans cette entreprise. Alors, c'est ça la nouvelle stagiaire ? Bonjour. Bonjour, alors ça n'a pas été présenté ? Euh, non. C'est le patron. Enchanté, monsieur le patron. Ici c'est ma boîte, c'est moi le boss, ok ? Oui. T'es venu faire un stage ? C'est ça. C'est ça, donc tu veux progresser dans l'entreprise ? Euh, oui. Ok, ton but c'est d'avoir un CDI ? Euh, oui. Ici il va falloir être gentil. Euh, je veux être très gentil, monsieur. Très gentil. Je veux faire mon boulot, monsieur. D'accord. Oui. Donc, euh, on va faire des présentations. Donc déjà ce midi, on va manger ensemble. Hum, hum. Un, un. Comme ça on va voir précisément comment ça se passe. Hum, hum. Et puis ce soir, peut-être, on remangera ensemble. Ah, si vous voulez. À ton domicile. Bah... Parce que j'aime bien voir où c'est que vivent les employés. Tu comprends ? On peut manger ici au pire. Que je ferai de l'artiste travail ce soir. Dans mon bureau. Je repasserai. Essaye de faire du bon travail. C'est quoi, votre nom ? Natacha. Natachette ? Non, Natacha, monsieur. Ouais, bah ici ça sera Natachette. Non, Natacha. Non, ça sera Natachette. Allez, tu bosses maintenant. Et apprends bien, parce que, ok ? Sinon, c'est quoi comme parfum ? Dior. Dior. Ça sent un peu le poisson, là. Non, non, c'est Dior. Parce que mon grand-père travaillait dans la sardine et... Ah. Là, j'avoue, ton parfum Natachette, ça commence à m'émoustiller. Natacha. Natachette ? Natacha. Natacha, c'est très attachant, hein ? Travaillez bien, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Mademoiselle ? Oui, mademoiselle. Ou madame. Mademoiselle, hein ? Mademoiselle. Ah, célibataire, c'est pas trop dur le célibat ? En couple. En couple. Mais je suis pas marié. Ah, comment ça ? Je suis pas marié. Ah, vous êtes pas marié, parce qu'ici, on n'accepte pas trop les personnes en couple. Pourquoi, monsieur ? Parce que des fois, il y a des horaires nocturnes. Il y a pas de problème, monsieur. Des fois, il faut travailler la nuit. Donc, ça ne dérangera pas, votre ami ? Non, non, pas de souci. Pas de souci ? Non, pas de souci. Ce soir, il va falloir travailler tard, je pense. Ça aura, oui. Parce que j'ai un dossier, là, un dossier assez stressant. J'aurais besoin d'un coup de main, histoire de détendre le dossier. Il y a pas de souci, monsieur. D'accord. Qu'on se retrouve pour détendre les dossiers. Merci, monsieur. Ouais. Au niveau de la tenue, je sais pas si on vous l'a dit, mais le pantalon, ça va pas être autorisé. Pourquoi, monsieur ? Parce que, ici, on a une entreprise authentique. Ça fait des années. Et à l'ancienne, vous voyez ce que je veux dire ? Ici, les hommes sont en pantalon, les femmes sont en jupe. En plus, je pense que c'est plus agréable pour tout le monde. Si moi, j'étais en jupe, je pense que ça vous déplairait. Pas du tout, monsieur. En tout cas, ça pourrait choquer pas mal de personnes. Mais vous... Ah, vous n'avez rien contre les hommes en jupe ? On en a deux mille, monsieur. Parce que des fois, je mets des portes jartelles aussi. Vous faites que vous voyez de votre vie, monsieur. Vous n'avez rien contre ce genre de... Chacun fait ses pratiques comme il, monsieur. C'est intéressant, Natachette. Natacha. Natacha. Natacha ? Natacha, monsieur. Travaillez bien. Merci, monsieur. Je repasserai, sûrement. Pas de souci. Pour voir si ça avance. Donc ce soir, on avait dit... Pas de souci. Pas de souci, ce soir. Oui. Tenez, un. Ça fait des cheveux intéressants, Natacha. Merci, monsieur. Bon, vous allez cesser de faire ce que vous faites. Je pense que là, maintenant, on est arrivé à un contact. Je pense qu'on a prisé la glace, on peut le dire. Prisé la glace, oui. Oui, voilà, donc je pense que vous avez envie d'avancer dans la carrière, hein, comme vous me l'avez dit. Oui, oui. Vous avez de l'ambition, Natachette ? J'ai de l'ambition, monsieur. Suivez-moi dans mon bureau, Natacha, j'ai quelque chose à vous montrer d'intéressant. J'arrive, monsieur. Un truc énorme qu'il faut détendre. Donc, Natacha, allez, lâchez ça, là, suivez-moi, suivez-moi. Alors, qu'est-ce que vous allez montrer ? Penchez-vous, c'est sous le bureau, là. Vous voyez ? Regardez, au fond, là. Vous voyez, vous voyez, à peu près ? Alors, regarde bien, regarde bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Tiens, regarde, tu me regardes bien, tu vois ? Tu me sens bien, tu vois ? Mais voyons, voyons, ne faites pas l'offusquer. Mais que, vous êtes fou, monsieur ? Ben, attendez, c'est comme, c'est... Vous voulez monter dans l'entreprise ou pas ? Monsieur, je suis votre employeur, je suis votre... Mickaël, qu'est-ce que c'est que cette blagounette ? Qu'est-ce que c'est, ça, Mickaël ? Vous harcelez les gens ici, monsieur. Vous êtes blagons fou. Mais, je voulais vous piéger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de piège ? Il y a des caméras ou quoi ? Emploie-les. En plus, il y a une caméra ? Il y a une caméra cachée ? Oui. Mais qu'est-ce que vous me faites, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourtant, j'ai pris soin de vous. Non. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire, là ? On ne recèle pas les filles comme ça, monsieur. C'est interdit. Ça ne se fait pas. Mais c'est n'importe quoi. Moi, ça fait des années que je fais comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette magouille, là ? C'est quoi cette tarabiscouille ? C'est quoi cette arnaque, là ? Vous allez me décrocher les caméras tout de suite, là ? Moi, je ne veux pas qu'on diffuse les images, là. Moi, je suis marié depuis 40 ans. Et il ne faut pas que ma femme, elle voit cette histoire. Donc, tu vas remettre ta perruque. On va retourner dans le bureau. Non. Tu vas t'appeler Micheline, Natacha. Je ne sais pas, là. Parce que là, Mickaël, là, qu'est-ce que tu m'as fait, Mickaël ? Tu t'es considéré comme mon fils ? Mon fils ? J'allais te filer la boutique. C'était sur quoi que je comptais, Mickaël ? Tu m'as déçu ? Evelyne, Bernadette, tous ces mondes-là que vous avez harcelés. Eh, mais... Ils n'ont rien dit, qu'ils ne sont pas augmentés. Elles n'ont pas dit non ? Ils n'ont pas dit non, mais vous les avez promis que vous les augmenteriez. Vous ne l'avez pas fait. C'est une arnaque. C'est de la tarabiscouille. Moi, non, c'est pas... Non, vous coupez l'image, là. Vous coupez, vous coupez, là. Sous-titrage ST' 501